Bonjour tout le monde, c'est Paul de Crypto Formation avec vous. Je pense qu'aujourd'hui, on a vraiment beaucoup à parler. Dans la vidéo, on va parler de deux événements qui ne sont pas encore pressés dans le marché et qui peuvent affecter les prix des cryptos, sûrement vers le haut en plus. Ces deux nouvelles-là, c'est l'ETF Ethereum, je pense qu'il faut en parler. Et on va parler aussi d'un changement de ton à 180 degrés des politiciens. Et ça, je vais l'avouer, ça me surprend, je n'aurais pas pensé voir ça cette année. Et je vais vous expliquer pourquoi dans la suite de la vidéo. Et on va parler de la suite des choses, de certains altcoins, certaines choses qu'il faut vraiment faire attention, que je pense que c'est d'intérêt public pour vous, les guerriers. Et on va parler des différentes saisons qu'on risque de traverser dans le cycle qui s'en vient. Donc, j'espère que vous êtes prêts. Et avant de commencer la vidéo, je voulais vous remercier du fond du cœur, là vraiment, pour les commentaires que vous m'avez laissés dans ma dernière vidéo ou est-ce que je faisais mon retour de quelques semaines de vacances, il y a eu presque 600 commentaires. Et vraiment, ça a été incroyable de vous lire, donc merci. Et vous le savez, dans les derniers mois, les dernières années, on a vécu une montagne russe d'émotions, des politiciens qui étaient contre les cryptos, des attaques de tous les côtés. Donc, faites-moi une faveur, les guerriers, si vous réussissez à faire beaucoup d'argent dans le cycle haussier qui est devant nous dans les prochains mois et que quelqu'un vous dit que vous avez été chanceux d'investir dans les cryptos, que c'est que de la chance, bien rappelez-vous que non. Rappelez-vous que si vous faites de l'argent, bien c'est parce que vous avez eu la capacité de maintenir vos convictions, même quand tout était contre nous, donc félicitations. Donc maintenant, avant de commencer la vidéo, encore une fois, rappelez-vous que je ne suis pas conseiller financier, je ne suis qu'un gomme dans son bureau. Vous voyez ici des étagères, un mur blanc, qui vous parle de crypto-monnaie. Donc avant de prendre toute décision financière, bien faites vos propres recherches. Ceci étant dit, commençons par parler de la chose la plus importante qui est arrivée dernièrement. Bien c'est des ETF Ethereum qui ont été acceptés sur le marché le 23 mai 2024. Et ça, c'est une nouvelle qui va faire bouger le marché, qui n'est pas encore pressée selon moi, et je vais vous expliquer pourquoi dans les prochaines minutes. Et rappelez-vous qu'il y a à peine une ou deux journées, personne ne croyait que les ETF Ethereum allaient être acceptés au mois de mai. Et moi, ça fait un bout que je vous disais que ça allait être accepté entre mai et le mois d'août 2024, tout simplement parce qu'il faut savoir lire entre les lignes. Je vous l'ai déjà expliqué, les médias de masse, c'est une entité qui collabore avec les baleines pour vous influencer dans une direction ou un autre. Et nous, la seule chose qu'on peut faire, c'est interpréter les nouvelles qu'on voit devant nous. Et plus on est capable d'interpréter où est-ce qu'ils veulent diriger notre énergie, soit vers la peur, la cupidité, bien là, on est capable de se faire une idée. Et ça ne veut pas dire qu'on va toujours avoir raison lorsqu'on interprète. Parce que c'est comme si on voulait regarder, disons, une pièce de théâtre et que les rideaux étaient juste un petit peu ouverts. Alors, on ne voit que des bribes d'informations et on se fait une idée. On construit le reste de l'image après avec les informations qu'on a là. Et moi, je vous disais, ça fait quand même longtemps, comme vous voyez sur Twitter ici, que l'ETF avait 99,83% de chance de t'accepter tout simplement parce que BlackRock a fait une demande d'ETF. Et BlackRock ont un taux de succès de 577 maintenant contre 1 lorsqu'ils font une demande d'ETF. Parce que, en gros, BlackRock, quand ils décident de faire un truc, bien, ils sont au-dessus des lois. C'est eux qui dirigent, vous comprenez. Et là, c'est intéressant parce qu'on a 8 ETF qui ont été acceptés jusqu'à maintenant. Et vous les voyez ici. Et la partie qui est intéressante, c'est que le trading des ETF va commencer dans au minimum 2 semaines. Peut-être 3 semaines, peut-être 1 mois, selon les informations qu'on a actuellement. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, d'ici là, le prix d'Ethereum a le temps de faire beaucoup de choses. Est-ce qu'on va avoir un « sell the news » qu'on va corriger la chandelle qu'on a eue ici du 20 mai lorsque les rumeurs d'ETF Ethereum avaient recommencé? Ou est-ce qu'on a fait plus que 20% une journée? Bien, ça, je ne penserais pas. Honnêtement, d'après moi, on risque de consolider et repartir vers le haut. Parce que ça reste une nouvelle vraiment importante. Puis, comme d'habitude, les gros joueurs vont vouloir « front-run », donc être en avance sur le marché. Parce que là, on le sait que lorsque les ETF Ethereum vont être acceptés, il va y avoir une quantité impressionnante d'argent des institutions, des banques qui vont entrer dans cet ETF-là. Parce qu'on se rappelle que l'ETF Bitcoin qui a été accepté, comme vous voyez ici, le 10 janvier, on avait eu une correction qui avait suivi dans les 9 jours qui ont suivi, d'à peu près moins 19% et après ça, le Bitcoin avait fait x2. Mais la différence avec l'ETF Bitcoin, c'est qu'on avait commencé à avoir des rumeurs d'ETF Bitcoin plus sérieuses à partir du mois d'octobre ici. Donc, on avait eu le temps de faire vraiment un « buy the rumor » et « sell the news » par la suite. Donc, le Bitcoin avait monté de 75% de octobre jusqu'à janvier. On avait eu le « sell the news », donc de vendre la nouvelle. Et par la suite, on a eu vraiment les gros joueurs qui se sont mis à acheter des Bitcoins via l'ETF, que je vous ai parlé dans ma vidéo précédente, et là, le Bitcoin a encore doublé. Donc, la différence avec Ethereum, c'est quoi? Bien, c'est qu'Ethereum, les rumeurs d'ETF, parce que personne n'y croyait avant lundi, ça je ne comprends pas, alors que nous, les guerriers, on le sait depuis des mois qu'il y a un ETF qui s'en venait, bien, le prix a eu le temps de monter d'à peu près 20%, et là, le trading de l'ETF va commencer d'ici deux à quatre semaines, et là, on va avoir l'influx d'argent de plusieurs milliards de dollars qui va venir des banques et des fonds privés. Donc, à partir de là, selon moi, on devrait voir le prix d'Ethereum facilement aller chercher son ancien sommet historique autour des 5 000 $, et le dépasser au courant de l'été 2024. Pourquoi est-ce que je pense ça? Bien, on a beau vous dire qu'Ethereum est lent, coûte cher, et que c'est une vieille technologie, qu'est-ce qui est vrai? Ça se peut que dans 10 ans, Ethereum devienne beaucoup moins important que c'est maintenant, mais pour l'instant, c'est le gros joueur dans la pièce, ça vient légitimer l'industrie des cryptos, maintenant, d'avoir deux ETF physiques à Wall Street. Là, c'est terminé le temps où est-ce qu'on disait que les crypto-monnaies, c'était de la merde, c'était que pour les gamblers, quoique ça reste quand même une partie gambling, si vous allez dans tout ce qui est les crypto-monnaies plus obscures à petit market cap. Donc, sur le moyen terme, selon moi, il n'y a pas grand chance qu'Ethereum ne fasse pas de nouveaux sommets historiques, vraiment à moins qu'il arrive quelque chose d'extraordinaire, parce que, encore une fois, on a réussi à devancer tous les institutions. Et il faut se rappeler, encore une fois, que l'ETF de Bitcoin a été l'ETF avec le plus grand succès de tous les temps. Il y a eu 13 milliards de dollars d'influx de capital dans cet ETF-là, en moins de 5 mois, et ça, c'est jamais arrivé auparavant. Et selon moi, l'ETF Ethereum va être le deuxième ETF avec le plus grand succès. On va le savoir dans les prochains mois, si ma prédiction se réalise. Mais bon, vous le savez que j'aime ça, faire des prédictions, et vraiment parler avec mon cœur et ce que je pense vraiment, parce que sinon, ça servirait à quoi de faire des vidéos, franchement? Bon, une autre chose qu'il y a à savoir sur l'ETF Ethereum, c'est que maintenant, Ethereum est considéré comme une commodité, comme l'or, comme l'argent, comme le cuivre. Donc ça, c'est génial. Et ça, qu'est-ce que ça fait? Bien, ça ouvre la porte à plusieurs autres altcoins qui ressemblent beaucoup à Ethereum d'avoir leur propre ETF. Et là, les rumeurs vont commencer à se faire sentir sur quelle sera la prochaine crypto-monnaie qui va avoir son ETF. Selon moi, ça va être probablement Chainlink, XRP, Solana, une de ces trois-là. Et après, ça peut débouler rapidement. Parce que si on regarde la stratégie de Grayscale que vous connaissez ici, qui avait déjà des fonds privés sur Bitcoin, ça a été le premier à avoir un fonds où est-ce que les institutions pouvaient acheter du Bitcoin via leur fonds avec de l'argent dans le marché traditionnel, le GBTC, ça a été les premiers avec Ethereum aussi. Et là, on voit que, si on va dans Single Assets ici, que la stratégie de Grayscale, c'est d'abord faire un fonds privé et en transformer ce fonds privé-là en ETF si la demande est là. Donc, les fonds privés qu'ils ont en ce moment, on voit Basic Attention Token, Bitcoin Cash, Chainlink, Decentraland, Ethereum Classics, ça m'étonnerait que ça soit transformé en ETF. On a Ethereum, bien sûr, Filecoin, Horizon, Litecoin, Livepeer, que si vous êtes dans la crypto-recherche, vous connaissez que possiblement que vous avez déjà des bons gains dessus. On a le nouveau fonds NIR qui vient de sortir hier, qui est maintenant en fonds privés. On a Solana, le fonds Stax, une autre crypto-monnaie que je vous parle depuis longtemps avec NIR, qui est un layer 2 sur Bitcoin, qui permet de faire la finance sur Bitcoin, qui a maintenant son fonds. XLM et Bézy Cash, d'après moi, qui n'aura jamais d'ETF. Donc, à vous de faire vos paris, mais ça va être une des crypto-monnaies qui est là-dedans selon moi. On n'a pas vu XRP, mais XRP aussi est un bon candidat dans la liste. Donc, qui sera le prochain? Laissez-moi savoir quel crypto vous pensez qu'il y aura son ETF dans les commentaires. Ça va être intéressant d'avoir votre opinion là-dessus. Maintenant, on va parler de la deuxième nouvelle qui risque de faire bouger le marché vers le haut selon moi. Il y a une partie de cette nouvelle-là qui me surprend, mais il y a une autre partie que non. Parce que vous le savez, dans mon top 10 des prédictions que je vous ai faites au début de l'année, dans la vidéo que vous voyez juste ici, je vous expliquais que selon moi, ça c'était une des prédictions bonus que j'ai faites, je pense à la prédiction numéro 12, même si c'était un top 10, que les crypto-monnaies allaient avoir un impact, ou allaient devenir un sujet dans les élections américaines 2024. Et encore une fois, une autre prédiction qui s'avère juste, parce que si on regarde ça, on voit que Donald Trump accepte maintenant les crypto-monnaies pour sa campagne, pour devenir président américain, puis en plus, promet de créer une armée de crypto, de gens pro-crypto, pour les crypto, s'ils gagnent. Donc bon, tout ça, probablement que c'est pour acheter des votes, mais quand même, on voit des choses qu'on n'aurait jamais pensé, qu'on aurait vues, parce qu'on se rappelle que depuis les dernières années, on voit, la seule chose qu'on voit, c'est des conneries comme ça, comme Elizabeth Warren, qui voulait bâtir une armée anti-crypto, ça c'était pendant toute l'année 2022-2023, on voyait ça, et là, le sentiment vient de changer de côté, vraiment un volte-face à 180 degrés. En plus de ça, on a la loi FIT 21, qui a été adoptée par la Chambre des communes aux États-Unis, ça c'est une loi qui va permettre de réguler vraiment les crypto-monnaies aux États-Unis, parce que depuis des années, on est dans des zones grises, par exemple, si quelqu'un veut partir une compagnie de crypto-monnaies aux États-Unis, il se fait dire, on n'a aucune idée c'est quoi les lois sur les crypto-monnaies, part ta compagnie de crypto, puis peut-être qu'on va te poursuivre dans un an ou deux, parce que tu as mal fait quelque chose, qu'il n'y avait pas de loi dessus, donc c'était complètement ridicule pour les entreprises, mais là, avec la loi FIT 21, que vous voyez, qui a été acceptée à 279 voix contre 136, bien ça nous montre que c'est terminé le mouvement anti-crypto aux États-Unis, et ça c'est majeur, mais ça je pense que ça se passe parce que les États-Unis sont en train de voir, qu'ils sont en train de perdre le marché des crypto-monnaies, au profit de l'Asie et du BRICS, donc c'est massif qu'est-ce qu'on voit là, et ça c'est pas pressé encore dans le prix des crypto-monnaies, que maintenant les politiciens sont pour les crypto-monnaies, bien en tout cas, dans leur campagne, est-ce qu'ils vont vraiment être pour, en réalité, on ne peut pas jamais croire un politicien, malheureusement, un jour ça va peut-être changer, mais pour l'instant, on ne peut absolument rien croire de ce qu'ils nous disent, et c'est ce qui fait notre succès en trading de crypto-monnaies pour l'instant, et un autre truc, ça c'est le truc que je n'aurais jamais pensé voir, qui amène vraiment à une question, il y a un nouveau projet de loi qui a passé, qui a empêché la banque centrale américaine, ça c'est hier, de pouvoir créer des CBDC, donc des devises digitales de banques centrales, on se rappelle que les CBDC, je vous en parle depuis des années, c'est les devises que les banques centrales voulaient créer, donc des devises fiduciaires, donc par exemple vos euros, vos dollars canadiens, vos dollars US, seraient sur des blockchains, émises par des banques centrales, ça ça permettra aux banques centrales, de 100% savoir ce que vous faites avec votre argent, qu'il n'y aurait plus d'argent cash, que les banques centrales puissent se prendre un frais sur chacune de vos transactions, que vous n'avez plus aucune vie privée, et ça c'est vraiment, on s'en allait vers un scénario dystopique qui était épeurant, et là il y a cette loi-là qui passe, franchement je suis étonné de ça, et la question c'est, quel est le nouveau plan derrière tout ça? Selon moi, ça a un lien avec le stablecoin qu'on voit ici, le USDC, qui pourrait devenir disons la devise sur blockchain qui est utilisé, ou peut-être ça aurait un lien, avec le fait que les banques commerciales ne veulent pas se faire prendre certains pouvoirs, mais bon je pense qu'on va en savoir plus dans les prochains mois, parce que c'est pas fini, toutes ces idées-là de dollars adossés à une blockchain, vraiment ça ça s'en vient vers nous, c'est notre futur, il suffit juste de savoir, comment ça va être fait, on va le savoir dans les prochains mois probablement, mais rapidement comme ça je peux vous dire, le fait qu'on enlève ce pouvoir-là aux banques centrales, c'est une bonne nouvelle, ben là c'est la banque centrale américaine, on va voir qu'est-ce qui va arriver au Canada, en Europe, dans les autres pays, mais souvent les États-Unis sont précurseurs pour les autres pays par la suite. Et là c'est intéressant quand on va voir les politiciens américains, juste pour terminer avec ça, par exemple la sénatrice Cynthia Lumens, qui elle aussi veut bâtir une armée pro-crypto comme on voit ici, puis en plus de ça, le 16 mai a mis les fameux yeux rouges de Bitcoin, les yeux lasers, qui étaient la devise, quand quelqu'un mettait les yeux rouges laser en 2021, ça veut dire qu'ils étaient pour le Bitcoin et pensaient que les cryptos allaient aller plus haut. Donc là c'est vraiment intéressant qu'est-ce qui se passe, et même on voit des démocrates qui ont voté des lois pro-crypto, habituellement les démocrates étaient 100% contre les cryptos, donc ça, ça me fait dire qu'à chaque fois dans la vie qu'il y a une force qui est trop forte d'un seul côté, il va toujours avoir une opposition de l'autre côté, et ça fait du bien de voir ça, que dans la vie tout finit par s'équilibrer d'une manière ou d'un autre, et là on va aller parler d'un autre truc justement qui est déséquilibré, on va parler d'inflation sur les altcoins, en fait on va parler de altcoins, d'inflation en général, certains mythes et réalités, mais surtout, j'ai pas le choix de vous parler de ça, parce que c'est d'intérêt public pour vous, vraiment, ce que je vais vous parler là, donc on va parler de l'inflation dans le monde qu'on connaît, le monde réel, après ça on va aller voir l'inflation dans les nouvelles crypto-monnaies, parce qu'il y a un phénomène qui est épouvantable, qui est en train de se passer, qui doit pas être gardé sous silence, et ça peut vous sauver beaucoup d'argent, je pense, pour la suite des choses, donc premièrement, parlons d'inflation dans le monde traditionnel, vous le savez, si vous êtes un humain qui va à l'épicerie pour acheter de la nourriture, ça coûte beaucoup plus cher, la nourriture maintenant, qui a à peine 3 ans, c'est à peu près le double du prix, pour pas mal toutes les choses qui existent, mais pourquoi on vous dit que l'inflation est à 3% ? Parce que l'inflation est toujours calculée année sur année, et c'est cette statistique-là qu'on vous présente, on vous présente pas la réalité des choses, donc par rapport au mois d'avril l'année passée, comme vous voyez la ligne rouge c'est maintenant, on était à 3,4% d'inflation au mois d'avril cette année, l'année passée, on était à peu près à 5%, l'année d'avant, on était à peu près 8,45%, et l'année d'avant, on était à 4,17%, donc qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que cette inflation-là qui est reportée, qu'on vous dit qu'on est seulement à 3%, bien vous avez perdu votre pouvoir d'achat de 5% en 2021, vous avez perdu sur le 5% que vous avez perdu, vous avez perdu un autre 8% en 2022, vous avez perdu un autre 5% sur le 8% et le 5% en 2023, et là vous venez de perdre un autre 3,4%, année après année après année, on perd du pouvoir d'achat, et je vous ai fait un petit graphique ici pour vous montrer visuellement ce que ça veut dire, donc ça, ça veut dire que si la vie coûtait 100$ par jour, par exemple, en 2020, bien en fin 2021, elle coûtait 104$, ensuite on rajoute 8% en 2022, ça coûte 112$, 4,90% en 2023, et 3,40% en 2024, donc on était à 122$, donc la vie coûte 22,20% plus cher, maintenant qu'il y a 4 ans, selon les chiffres officiels, et qu'on se rappelle que tous les chiffres officiels sont complètement trafiqués et faux, il fallait bien que quelqu'un le dise, et je le dis, donc on va aller voir c'est quoi les vrais chiffres, et j'ai un beau projet à vous montrer, un beau site web que vous permet de voir davantage c'est quoi les vrais chiffres, mais si vous voulez voir réellement c'est quoi l'inflation, si on additionne l'inflation, votre perte de pouvoir d'achat réelle, bien selon les chiffres qu'on vous dit, ça c'est aux États-Unis, vous voyez ici, le prix des objets monte de cette façon-là, donc la courbe qu'on vous présente ici, c'est que pour vous jouer dans la tête, parce que c'est année sur année, mais finalement, la perte de pouvoir d'achat se fait jour après jour, après jour, et ce qui est ridicule là-dedans, c'est qu'on a une cible d'inflation de 2%, comme vous voyez ici, à chaque année, le but des banques centrales, c'est de vous faire perdre votre pouvoir d'achat, c'est le but, c'est une cible, c'est vraiment leur but, et je vous ai fait un tableau ici, pour vous montrer la perte de pouvoir d'achat sur 20 ans, donc vraiment intéressant de comprendre ça, que maintenant que l'inflation est hors de contrôle, la seule façon de se protéger de l'inflation, c'est d'investir dans des actifs, et les actifs qui génèrent le plus d'argent, en période d'inflation, bien c'est les crypto-monnaies, ça il n'y a aucun doute là-dessus, c'est pour ça que les crypto-monnaies, s'en vont plus haut, parce qu'on a recommencé l'impression monétaire, comme je l'expliquais dans la dernière vidéo, le choix a été fait, et je vais vous parler d'un projet qui est intéressant, pas son token, et je vais vous expliquer pourquoi, donc là on va rentrer dans la partie crypto-monnaies, et inflation bientôt, mais le projet Trueflation, que si vous cliquez sur les index, vous voyez ici, ils utilisent 13 millions de points, et ils peuvent vous montrer l'inflation réelle, vous voyez sur les 3 dernières années, aux Etats-Unis, l'inflation réelle serait de 25%, c'est majeur quand même, mais le problème avec Trueflation, même si leur système est intelligent, pour créer l'inflation, c'est qu'eux-mêmes n'ont pas compris, c'est quoi, d'avoir un tokenomics qui a du bon sens, sans créer d'inflation dans leur token, et c'est là que je veux en venir, vous allez comprendre quelque chose, là vous voyez actuellement, le supply de Trueflation, est à 114 millions de tokens, et le token en 24 mois, va passer jusqu'à plus que 500 millions de tokens en circulation, ça veut dire qu'on a une inflation de x5, est-ce que vous vous rendez compte, qu'est-ce que ça veut dire, ça veut dire qu'il va y avoir une pression au vendeur hallucinante, sur le token Trueflation, même si le projet est extraordinaire, ils n'ont pas compris comment faire un tokenomics, pas d'inflation, et ça c'est étrange Trueflation, j'espère que vous allez remédier à la situation, quoi qu'il est trop tard, parce que si on regarde ça, ils ont levé des fonds, les gens de la PublicServe sont à 6.71x de gains, avec une distribution sur plusieurs mois, comme on voit ici, pendant 24 mois, et on a des rentes de financement qui ont eu lieu, en février 2024, et en 2023, et on n'a aucune idée des prix, et probablement qu'ils ont eu les tokens encore moins chers, donc ça veut dire que, il ne faut pas s'attendre à grand chose, pour le token Trueflation, avant, minimum dans deux ans, donc on va peut-être se reparler de ce token-là dans deux ans, mais pour l'instant, rien à faire, mais on peut quand même utiliser leur site web, qui est intéressant, et ça, ça m'amène à parler d'un point qui est crucial, à chaque fois maintenant, que vous allez chercher une nouvelle crypto-monnaie, que c'est la nouvelle crypto-monnaie de l'heure, vous êtes obligé, vous allez devoir regarder le tokenomics, parce que si vous ne regardez pas le tokenomics, vous allez vous faire défoncer, surtout quand on va avoir un marché qui va commencer à être baissier, regardez-moi le tableau qu'on voit ici, ça c'est les plus gros projets, qui ont sorti cette année en 2024, qui avait le plus gros marketing, qui était excitant, et regardez le chiffre ici, point 13,6, donc il y a 13,6% des tokens qui sont en circulation, donc ça veut dire qu'il y a à peu près 86,4% des tokens qui vont être dompés sur la gueule des gens dans les prochaines années, donc chaque nouveau projet, généralement un tokenomics pourri, et on va vous domper à la gueule, même si j'adore Hondo, vous le savez, c'est à partir de janvier 2025 que les vestings vont commencer, et qu'il y a pour 7, mais en fait si on calcule 7 milliards, moins 1 milliard pour 6 milliards de valeur en token, selon le prix, qui va être dompé sur le marché, et ça c'est à chaque janvier 2025, et les autres, bien souvent c'est encore pire, ils ont déjà commencé leur vesting, donc comprenez que même en crypto-monnaie, les firmes de capital de risque ont réussi à trouver une façon d'imprimer de l'argent à partir de rien, c'est en vous faisant un beau marketing sur un projet, et puis ils vont vendre tranquillement leur position au fil des mois, lorsque les tokens sont libérés, et là quand même, juste pour que tous ces projets-là, on parle à peu près une quinzaine de projets, maintiennent leur prix, dans les prochaines années, restent exactement au même prix, ça va prendre une pression acheteur de plus de 70 milliards de dollars, parce que pour 70 milliards de dollars, de tokens qui vont être vendus sur le marché, donc wow, et ça ça amène à une leçon importante, pour terminer la vidéo, j'aimerais vous dire quelque chose, qui est crucial, c'est que personne ne va venir vous sauver, seulement vous allez être capable de vous sauver, et là ne soyez pas des gens qui veulent que leur situation change, en gardant les bras baissés, il faut faire des actions, si vous voulez faire plus d'argent, ben oui, peut-être investir dans les crypto-monnaies, va rapporter beaucoup d'argent de façon passive, mais si vous voulez faire vraiment beaucoup d'argent, ben assurez-vous d'avoir plus grande source de revenus, pour investir encore plus si vous voulez, ou avoir une plus grande source de revenus, parce que le problème, lorsqu'on est dépendant d'un marché, pour faire de l'argent, par exemple si vous êtes dans les crypto-monnaies, et vous vous dites, je vais prendre ma retraite à cause des crypto-monnaies, ben oui, ça se peut que ça arrive, parce qu'on le sait qu'il y a des multiples incroyables qui se passent en crypto-monnaies, mais le problème c'est que vous êtes dépendant du marché, et c'est là que ça crée des addicts, parce que vous comprenez que, pourquoi les gens paniquaient, depuis les deux derniers mois, lors de la correction qu'on a vue, sur le marché des crypto-monnaies, ben c'est parce que les gens, dépendent du marché des crypto-monnaies, pour leur retraite, ou faire plus d'argent, et moi ce que je vous dis, c'est, oui, les crypto-monnaies peuvent aider, mais assurez-vous d'avoir une solution, entre vos mains, que vous êtes maître de votre futur, et que vous, pouvez faire plus d'argent, ça peut être en commençant une entreprise, en vous formant, pour avoir des meilleures compétences, pour être payé plus cher de l'heure, en vous formant, sur les nouvelles technologies, on sait que, l'intelligence artificielle, c'est ce qui va être, la norme, pour les 10, 20 prochaines années, donc c'est ça que je voulais vous dire, n'espérez pas, que votre situation change, en gardant, les mains dans les poches, puis sinon, si on revient au marché des crypto-monnaies, pour terminer la vidéo, ben je pense que, les choses regardent très bien, le cycle crypto continue son cours, on devrait voir selon moi, des nouveaux sommets historiques, sur Bitcoin, dans les prochaines, semaines, sûrement au courant de l'été, et on va passer, par quelques saisons ensemble, parce que les cycles se répètent, ne sont jamais 100% identiques, et je vais vous dire exactement, ça va être quoi les saisons, prochaine saison, c'est la saison actuelle, ben c'est, la montée n'est pas vraie, ça c'est les courants de pensée, c'est pas une vraie montée, le Bitcoin va corriger, l'Ethereum va corriger, c'est pas une vraie montée, les gens vont essayer de trouver des raisons, pourquoi un ETF Ethereum serait négatif, pour le marché, ça va arriver vers vous, je vous le dis, on va essayer de vous faire peur encore, deuxième saison, et avant pour tracer la première saison, peut-être le Bitcoin va se transiger de côté un peu, et là, je ne fais que tracer des lignes sur un graphique, il n'y a rien de vrai, qui va se passer là-dedans, à un moment donné, le Bitcoin va faire un nouveau sommet historique, et là on va tomber dans la saison, mais Paul, est-ce que c'est trop tard pour acheter, et là, on va voir les crypto-monnaies exploser une à une, à tour de rôle, est-ce que c'est trop tard pour acheter telle crypto, telle crypto, telle crypto, bien sûrement que oui, ça va être trop tard, si vous posez la question, parce que les guerriers, nous, on a acheté ici, dans la correction, je monte une charte de Bitcoin, mais on sait que les altcoins ont corrigé de 50%, et en fait, la plupart des guerriers ont acheté pas mal, disons, ici, donc, si on continue notre tracé, la troisième saison ici, c'est, bien, tout le monde est un génie, tout le monde fait de l'argent, donc, même, le mec le plus nul sur Twitter, va se vanter d'avoir fait, fois 10 sur une crypto-monnaie, et ça, souvent, c'est une saison, un peu, bon, euphorique, un peu triste, à voir, franchement, que ça fait longtemps qu'on est dans le marché, et qu'on a vécu la guerre, ici, dans le bas du marché, et puis là, bon, il va y avoir des corrections, à un moment donné, on va arriver à la section la plus dangereuse, là, c'est, Paul, ou, n'importe quel YouTuber, partage-nous la pépite, la pépite, la pépite, ça, c'est la saison dangereuse, ici, où est-ce que tous les, les retail traders, les particuliers vont arriver dans le marché, qui vont acheter n'importe quelle connerie, n'importe quelle crypto de merde, et après ça, on va arriver dans la saison, mais il y a un crash, qu'est-ce que je fais, et nous, on va espérer avoir vendu avant la correction, mais, de toute façon, inquiétez-vous pas, on va se tenir au courant dans les vidéos, je vous dis tout le monde, tous les guerriers, portez-vous bien, et on se revoit très bientôt, dans une prochaine vidéo, allez, salut, bye bye. Sous-titrage ST' 501